bonjour bonsoir aujourd'hui ou ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais présenter et tester quatre nouvelles lampes que j'ai récupéré dans les bacs d'orcyclage donc les voici elles sont là alors on a deux lampes à candescence et deux lampes flo compact donc voilà donc on va commencer par la petite e14 en boule donc c'est une philips alors si le haut s'affiche correctement non ça a du mal donc c'est une philips classique tonne de 25 watts donc une petite puissance alors mon avis c'est les dernières versions d'ailleurs de chez philips parce que le bas c'est vert enfin voilà quoi bon ça me laisse pas penser que la lampe est usé que c'est usé que ça la lampe voilà on veut dire le fil à moi a l'air d'être correct petite lampe de chevet comme ça c'est idéal on va la mettre c'est parti 1 2 3 voilà ça fonctionne alors désolé le le bruit qu'on entend depuis depuis un petit moment là c'est le vent qui a dehors il y a un vent pas possible donc il va forcément et vu que ma fenêtre est légèrement ouverte et bien ça fait du bruit mais voilà mais en tout cas la lampe elle fonctionne nickel bon super une petite lampe de chevet comme ça j'aime bien elles sont mignonnes j'en ai pas autant que ça en plus donc c'est pas mal d'avoir une en plus comme ça ensuite nous avons un plus gros modèle donc c'est une encore une stella tiens une stella de 60 watts j'en ai déjà dit en récupérer en chance que en même temps j'ai une chance que j'ai récupéré au même endroit mais je me rappelle plus que j'avais j'avais deux paires j'avais une paire de stella tiens donc c'est une stella de 60 watts de 130 volts alors pour ceux qui ont demandé sur la dernière récupération où je testais la stella la qualité de ces genres de lampes là en fait ben en fait je sais pas trop je sais pas trop quoi vous dire en fait ces genres de lampes là ces genres de cette marque là elle est entre le mot la mauvaise qualité et la bonne qualité en fait c'est classique je vois pas voilà je vois pas comment je vois pas ce que je veux dire de plus c'est ni une bonne marque ni une mauvaise marque voilà je veux dire j'ai que j'ai que j'ai pas je connais pas vraiment la marque c'était là j'ai pas d'autres modèles de chez de chez eux donc bon voilà c'est parti pour le test 1 2 3 bon ben elle aussi c'est pas rien elle fonctionne donc la paire de stella fonctionne en tout cas alors donc beau dépoli en plus il n'y a pas de dépôt noir comme si la lampe à connaissance avait été utilisée pendant un bon moment donc comme d'avis les mais les quasiment neuf voilà non franchement je suis content le fonctionnement si c'est pareil c'est bien voilà par contre l'adapteur qui part avec on sait bon elle fonctionne ensuite maintenant nous allons nous intéresser au flux compact alors là nous avons une lampe en forme de 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 torsades je sais pas quoi alors c'est une ikea tiens je connais ici dont le diffuseur bah je l'ai arraché moi même parce qu'il était déjà pété donc pour éviter voilà quoi que ça casse à la case dans les doigts quand j'ai voulu quand je voulais quand je veux visser bah j'ai carrément enlevé le truc ça serait beaucoup mieux même s'il reste encore des résidus l'un mais c'est du vert qui n'est pas très coupant je trouve donc voilà on dirait du on dirait du un mi-chemin entre du plastique et du verre quoi alors c'est une 11 watts de 2,2 de croix de 11 watts de quoi 60 lumens on n'a pas le code couleur ok savons nous 230 42 120 240 volts ça peut fonctionner aussi bien dans la danse 50 ou 60 hertz hein voilà bon et à tous les coups cette salue du blanchot c'est parti pour le test ah ouais ça fonctionne bon elle met son petit temps quand même appuyé ouais c'est dommage parce que je trouve sur les équipes en fait ils ont après chauffage des électrodes là y'a rien là y'a rien du tout ça s'allumé sec il n'y a pas de pas prendre au niveau des électrodes mais bon ça s'allumé ça s'allumé aussi sec quoi franchement on a bien séparé ça doit être les dernières rations de chez ikea quoi bon bon on fonctionne en sinon c'est magnifique mais ça c'est souvent vendu dans les donc dans de chez ikea ou alors dans ça dans les dans les dans les espèces de lampes de bureau là où les lampes de pour éclairer un petit peu la pièce là qui était qui était acheté bah c'est il y avait livré avec ça que c'était livré avec ça bon 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 ça fonctionne c'est magnifique c'est juste qu'il n'y a plus le diffuseur mais bon tant que ça fonctionne et puis un petit bruit mais bon ça n'empêche pas le fonctionnement et la dernière alors je la visse directement c'est une flips jenny de 14 watts énergie saveur 230 240 volts alors 50 60 hertz ce n'est pas d'une pierre c'est donc c'est pareil nous fabriquer en république de chine et c'est pareil on n'avons pas le code couleur c'est magnifique et à tous les coups c'est du blanchot ils veulent pas le préciser parce qu'on est censé savoir normalement je sais pas trop quoi bon les électrons sont bien cramés là par contre là bon c'est parti pour le test 1 2 3 bon elle fonctionne bon par contre il faut qu'elle chauffe un peu quand même elle fonctionne et puis l'électro de l'aller bien cramé par contre celle ci voilà on a l'air de fonctionner par contre il n'y a pas de souci voilà est-ce qu'il ya des problèmes as a a et oui je pense ah oui voilà très clairement là ça c'est alors là on voit la caméra en plus ouais on voit la coupure il ya des petites coupures comme ça là et puis en fait il ya je pense qu'il ya un problème de un défaut d'électrode je crois ah oui c'est bon ça c'est sûr à certains à ça c'est sûr donc ça mon avis celle celle elle va enfin surtout son ballast va subir une va subir pour la pour va prendre une troisième vidéo un burning ballast avec de l'eau oh bah oh la 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 et puis en plus ça fait un bruit en plus ah là très clairement le voilà le le défaut d'électrode voilà il est il est flagrant là après est ce que c'est étonnant sur ce genre de lampes là fabriquées en république de chine pas du tout enfin bref voilà bon voilà c'était tout pour cette vidéo là sur les quatre lampes les quatre lampes il y en a trois qui fonctionne et une qui bouge un défaut d'électrode voilà 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 et le bel âge m'occuperait de son cas j'espère que ces deux vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir